Yo, donc aujourd'hui je fais cette vidéo un petit peu pour vous parler de mon histoire avec Unipet et ce qui s'est passé parce que franchement c'est un putain de scandale et une honte absolue ce qui s'est passé, je vais tout vous raconter de A à Z les gars parce que c'est du grand n'importe quoi mais en gros je me suis fait d'abord dans un premier temps bloquer mon compte puis clôturer mon compte et là je suis banni à vide d'Unipet à cause du service jeu responsable pour cause d'addiction au jeu d'argent et dans l'histoire je me fais voler 4000 euros qui ne veulent pas me rendre alors que cet argent m'appartient et me revient de droit donc c'est n'importe quoi les gars, je vais tout vous raconter déjà je tiens à préciser que moi j'ai toujours été dans une démarche honnête vis-à-vis d'eux c'est-à-dire que j'ai jamais voulu faire de drama, j'ai jamais voulu créer de vague ou quoi j'ai toujours voulu régler le problème en interne avant d'en parler sur les réseaux mais puisque personne ne me répond et que personne, enfin en fait là je suis complètement bloqué donc au bout d'un moment il faut bien que je fasse quelque chose quoi parce que je ne vais pas me laisser faire non plus c'est du grand n'importe quoi cette histoire donc voilà mais c'est juste pour vous dire que voilà moi je ne voulais pas en arriver là mais au bout d'un moment c'est bon, il faut bien que je réagisse ok je vais poser un petit peu le contexte, moi il faut savoir que j'ai commencé à jouer sur la room mi-juillet ok j'ai de suite contacté Dorian sur le club poker en message privé pour lui dire ok moi je vais réagir sur la room etc est-ce que tu peux me proposer quelque chose donc il m'a de suite proposé un truc pour avoir plus de règles back sur la room donc le x12 il faut savoir que tous les règles de la room qui font beaucoup de règles ont ça et oui par rapport à Dorian c'est la personne qui est en charge des relations VIP on parlera de lui un petit peu plus tard je vous mettrai également tous les screens pour appuyer mes propos pour vous montrer que je ne mens pas et que je suis sincère et que je vous dis la vérité tout simplement et je vais essayer d'être le plus transparent et honnête dans mes propos pour que vous ayez uniquement les faits ok donc j'ai d'abord contacté Dorian il faut savoir que à ce moment là j'étais en Bulgarie ok et par exemple quand tu essaies de te connecter sur BetClick enfin pour mon cas si j'essaie de me connecter sur BetClick bah en fait directement j'ai un message d'erreur qui me dit votre pays n'est pas autorisé vous ne pouvez pas vous connecter depuis cette IP etc sauf que pour Unibet j'ai jamais eu de problème en plus de ça tout le monde savait que je jouais depuis la Bulgarie et j'ai jamais eu de mail, de message, rien tu vois donc moi je me suis dit ok nickel j'ai le droit de jouer depuis la Bulgarie ça a son importance pour la suite de l'histoire vous le verrez ok également il faut savoir que j'ai fait des streams sur la room j'ai fait énormément de streams dessus j'avais même proposé quelque chose à Dorian il m'avait proposé 400 euros de tickets pour 8 streams j'avais fait ça deux mois mais après j'ai arrêté parce que c'est ridicule quoi par rapport au nombre de joueurs que je leur apporte etc donc il a jamais voulu rien me proposer de plus donc déjà je trouve pas ça cool de leur part après peu importe s'ils veulent pas travailler avec les streamers c'est leur droit mais bon je trouve pas ça méga honnête parce qu'honnêtement je leur apportais énormément de joueurs et je leur faisais énormément de pubs et ils ont jamais voulu me proposer de lien personnalisé par exemple où quand une personne s'inscrit sur la room via mon lien je récupère un pourcentage du regbag ou un chiffre net genre dès qu'une personne s'inscrit je récupère 50 euros par exemple donc franchement c'est pas honnête de leur part parce que moi je leur ai fait une pub monstrueuse que ce soit avec tous mes streams que ce soit avec mon challenge avec tout ce que j'ai posté sur le réseau il y a énormément de joueurs qui se sont mis sur la room grâce à moi qui m'ont envoyé des messages privés ouais frérot je vais jouer sur une e-bet grâce à toi ouais je me suis inscrit grâce à toi donc je leur ai apporté énormément de joueurs et j'ai jamais rien reçu donc déjà c'est pas méga honnête de leur part mais peu importe ok donc on va un petit peu avancer dans l'histoire je joue sur la room pendant plusieurs mois tout se passe bien j'ai aucun problème et là il y a de ça quelques semaines même pas boum je ne peux plus me connecter sur la room je reçois un message d'erreur quand je me connecte qui me dit que je suis exclu temporairement il faut savoir également qu'à ce moment là je venais de gagner le x1000 donc j'avais pris plus de 20 000 euros et en plus de ça j'avais quasiment toute ma rôle sur une e-bet tu vois donc bizarre de se faire bloquer son compte une fois que j'ai plus de 30 000 euros sur la room et en gros je reçois un mail qui me dit que je dois revalider mon compte que je dois leur fournir des justificatifs supplémentaires mais en gros il me demandait un justificatif de domicile bon déjà je trouve que c'est pas méga honnête et que c'est un peu limite mais bon à la limite why not ok mais je ne peux pas faire de retrait quoi alors que j'ai quasiment toute ma rôle sur la room ok du coup je vais leur fournir plusieurs justificatifs de domicile mais à chaque fois ils l'ont refusé j'ai fourni une facture mobile ils l'ont refusé après j'ai envoyé une attestation sur l'honneur ils l'ont refusé et en dernier j'avais envoyé une facture EDF et là enfin ils l'ont accepté il faut savoir également que le support est inexistant parce qu'en fait quand vous contactez le support client eux ne peuvent littéralement rien faire de mon côté et en fait moi mon problème relevé du service fraude et sécurité sauf que impossible de contacter ce service voilà vous ne pouvez pas les contacter quand vous contactez le service client ils vous disent que eux vont transmettre votre demande au service en question mais qui a un délai de minimum 48 heures donc à chaque fois j'ai essayé d'un petit peu pour arranger la situation de contacter le service client on me disait que j'allais être recontacté par le service fraude et sécurité il faut savoir que j'ai jamais été recontacté par eux on a dit plein de fois qu'on allait m'envoyer des mails j'ai jamais reçu une mail donc c'est déjà c'est du grand n'importe quoi ah oui j'ai aussi été bloqué à cause du service jeu responsable la première fois parce qu'en fait donc ça je l'ai su parce qu'un mec de ce service là m'a appelé 4 ou 5 jours après parce qu'en gros je ne faisais qu'augmenter mes mises depuis novembre je jouais tous les jours jusque tard la nuit etc tu vois alors que bon je fais ce que je veux de ma vie tu vois mais bref peu importe ok bref mon document est enfin accepté je revalide mon compte je reçois un mail qui me dit votre document a été accepté votre compte est à nouveau validé vous avez accès à toutes les fonctionnalités vous pouvez retraite tu vois je reçois ce mail là donc je me dis putain enfin super nickel bon au final c'était chiant le support c'était un peu n'importe quoi mais vas-y je ne vais pas faire de vague je me connecte sur Unibet et là j'ai toujours le même message je ne peux toujours pas me connecter je ne peux toujours pas faire de retrait donc là je ne comprends rien je contacte le support et là je suis tombé sur la personne la plus incompétente et stupide de tous les temps c'est une honte franchement c'est du grand n'importe quoi donc je contacte cette personne je vous mettrai tous les screens les gars pour que vous puissiez voir que je dis la vérité et donc je lui pose la question mon compte a été revalidé mais je suis toujours bloqué c'est quoi ce délire ? donc elle me répond que effectivement mon compte est à nouveau validé mais que je ne suis toujours bloqué je suis toujours bloqué jusque le 9 février et elle me dit également qu'elle ne sait pas la raison et qu'elle ne peut pas le savoir donc en gros voilà je suis bloqué jusque mi-février mais je ne sais pas pourquoi voilà et je ne peux pas le savoir vu que je ne peux pas contacter le service en question donc c'est du grand n'importe quoi donc à ce moment-là je dis à la personne moi j'ai toute ma rôle sur Inibet ok et j'ai besoin de de retirer de l'argent pour vivre tout simplement j'ai besoin de faire un retrait mais je ne peux pas puisque mon compte est toujours bloqué alors que je l'ai revalidé donc je lui dis ça tu vois donc je suis complètement dans mon droit et en fait il faut savoir qu'à ce moment-là cette personne complètement abrutie a transmis mes propos au service jeu responsable qui eux par la suite ont décidé de me bannir à vie d'Inibet de me bloquer et clôturer mon compte ok parce qu'en gros je vous mettrai tous les screens parce qu'en gros j'ai tenu des propos inquiétants et alors que tu vois je suis complètement dans mon droit enfin je veux dire mon compte est revalidé mais je suis toujours bloqué je ne sais pas pourquoi donc je leur dis écoutez j'ai tout mon argent sur la roue mais je fais comment pour retirer tu vois enfin c'est c'est normal en fait bref et en plus le service jeu responsable n'a jamais cherché à me contacter ne m'a jamais envoyé de mail n'a jamais cherché à m'appeler pour essayer d'éclaircir la situation non ils m'ont simplement banni comme ça boum voilà la sentence est irrévocable comme l'a dit cette personne du support et en plus de ça donc déjà là c'est du grand n'importe quoi en plus de ça dans l'histoire je me fais voler 4000 euros je vous mettrai également tous les screens parce qu'en fait c'est des bonus de rec back que j'ai acheté avec mes points ok donc ça veut dire que les bonus je les ai rec j'ai acheté ces bonus avec mes points que j'ai rec donc c'est mon argent mais ils ne veulent pas me rendre cet argent parce que soi-disant c'est des bonus non débloqués et du coup bah ils ne me le rendent pas parce qu'il n'est pas sur ma bankroll mais j'ai quand même 3500 euros de bonus net plus 20000 points ce qui vaut on va dire plus ou moins 500 euros ok donc en gros ça fait plus ou moins 4000 euros qu'ils me doivent et qu'ils ne veulent pas me rendre donc c'est une honte mais c'est du grand n'importe quoi donc là maintenant je vous ai un petit peu expliqué toute l'histoire maintenant je vais vous mettre tous les screens parce que j'ai cherché à contacter le patron d'Unibed pour lui expliquer toute la situation pour essayer de régler l'histoire en interne entre nous tu vois et que ça ne fasse pas de vague j'ai envoyé des messages à Dorian également alors lui il faut savoir que c'est le pire je vous mets tous les screens les gars mais c'est du grand n'importe quoi déjà enfin les réponses qu'il me dit c'est plus que limite à un moment je lui dis si jamais mon compte se fait fermer qu'est-ce qui se passe pour mon argent donc il me dit que je récupère toute ma VR sauf mes bonus de regbag tu vois ce à quoi je lui réponds bah c'est n'importe quoi c'est mon argent etc et il m'a répondu ça les gars je vous mets le screen c'est quand même franchement limite sa réponse à vouloir jouer le cow-boy et en plus de ça derrière j'ai également cherché à essayer de régler la situation avec lui tu vois d'avoir un intermédiaire et à un moment il me dit ça donc qu'il ne fera rien de plus qu'il ne s'occupe plus de mon cas c'est pas son problème enfin c'est c'est scandaleux c'est scandaleux je veux dire la personne elle est soi-disant responsable des relations avec les clients etc et le mec il fait n'importe quoi tu vois il me traite comme de la merde c'est un scandale les gars franchement c'est un putain de scandale ce mec je crois c'est le pire du support pareil parce que là en fait si je contacte le service client on me dit que eux ne peuvent rien faire voilà je ne peux pas contacter le service jeu responsable je ne peux pas en fait je ne peux contacter aucun service je ne peux rien faire donc au bout d'un moment les gars il faut bien que je fasse quelque chose parce que c'est mon argent il me revient de droit et en plus de ça je me fais injustement bannir mon compte donc c'est pour ça que voilà je vous explique tout ça les gars mais franchement c'est une honte parce que dans l'histoire je me fais voler 4000 euros je me fais bannir mon compte à vie soi-disant parce que j'ai enfreint des règles alors que j'ai enfreint aucune règle j'ai jamais rien fait de mal j'ai toujours été méga honnête et méga réglo vis-à-vis de la room j'ai toujours cherché à régler le problème en amont et j'ai jamais insulté personne tu vois enfin c'est scandaleux quoi c'est scandaleux donc au bout d'un moment il faut bien que je réagisse et que je fasse quelque chose en plus de ça je suis un des joueurs qui a apporté le plus à la room que ce soit en termes de joueurs avec tout ce que j'ai partagé sur les réseaux mes streams mon challenge etc mais même en tant que grinder parce que j'irais qu'une tonne sur la room donc j'irais apporté énormément d'argent aussi donc et voir que derrière je suis traité comme de la merde c'est du grand n'importe quoi c'est une honte et je suis écuré et il fallait que ça se sache parce que franchement les gars cette histoire elle ne peut pas s'en arrêter là et c'est du grand n'importe quoi et c'est du grand n'importe quoi